Salut à tous et bienvenue sur Magikaren Life Air, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien pour ce deuxième départ de vidéo, il y a eu un petit cafouillage, c'est pas grave. On va vous parler aujourd'hui des annonces de Wizard qui ont lieu le mardi 1er septembre, et non pas des tornades qui ont lieu sur Jupiter ou autre planète du système solaire. Là vous vous dites mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Je viens chercher de l'info, ils me parlent de tornades. Et ils disent de la merde. Fermez-la, parce qu'on disait n'importe quoi juste avant la vidéo. C'est très important, n'importe quoi, mais pas dans cette vidéo. Du coup vous le voyez, les annonces, pour ceux qui sont passés à côté, vous vous dites « Wow, mais qu'est-ce que c'est qu'un dingue ? » On va vous expliquer tout ce qu'on sait, et il y a plein de trucs qu'on ne sait pas parce qu'ils n'ont pas dit, mais c'est pas grave. S'il y en a qui ont les infos entre-temps, mettez-les dans les commentaires, n'hésitez pas. Tout de suite, mettez pause. Voilà, vous mettez tout ce que vous savez dans les commentaires en faisant ça. En faisant ça avec la tête, sinon les infos... Mais sans avoir pris le soin de regarder la fin de la vidéo, comme ça vous faites une redite. Voilà, et ensuite vous on voit commentaire modifié et vous dites « Ah bah vous l'avez dit après ». Ah bah vous l'avez dit, c'est pas exactement. Avant du coup d'en dire plus, merci à notre sponsor MagicBazaar qui vous permet du coup d'utiliser le code VALEPL2020 sur la boutique. Qui régale ? Qu'est-ce que ça fait le code ? Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Et qu'est-ce que ça fait que le système de fidélité ? Ça donne 5€ en bon achat à partir de 150 points, 1€ et 1€ classico. Le bon achat est à valoir sur toute la boutique, régalade. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront, ça nous soutient. Et là, il y a le code créateur également, Magic Arena FR, sur la boutique Happy Game Store. Ça fait plaisir. Merci énormément. Du coup, ces petites annonces, rapide sommaire, on va parler des annonces, des extensions qu'il y a eu jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à septembre prochain. Quatrième trimestre, entre guillemets. Exactement, c'est Q1, Q2, Q3, on va vous dire exactement à quoi ça correspond, ceux qui ne connaissent pas. Parler des expéditions qui ont lieu dans Handicard, les spoils, etc. On fera des vidéos à part, là on va pas parler des... Vous avez déjà eu la première vidéo spoil, on en fera une deuxième. Voilà, là c'est pas d'annonce spoil, même s'il y en a d'autres qui sont sortis entre temps. On fait des vidéos à part pour ça, il y en a trop, de toute façon, pour traiter trop de sujets dans une vidéo. Petit point sur le jeu Magic Arena, sur mobile. Petit point sur la modérationnelle, et petit point sur l'euro, c'est vous, ensuite. Exactement. Plein de petits points, plein de petits plaies. Wizard nous a gratifié d'une tonne d'annonces pour le 1er septembre, c'était le jour de la rentrée pour tout le monde. Et c'était aussi le jour de la rentrée de Wizard, et Wizard il a bien travaillé cet été. Il a vraiment très très bien travaillé, et ils se sont dit ok le 1er septembre, on va pas faire quelques petites annonces, on va tout leur mettre dans la gueule, et voilà, ils nous ont tout mis dans la gueule. On voit une brique d'infos. 2021 Release Schedule, alors au final, Schedule, du coup on n'a pas... Schedule. Schedule. Du coup on n'a pas plus d'infos que ce qu'on voit ici, mais on arrive à en déduire quelques petites choses. Alors déjà les 4 extensions que vous voyez au-dessus de la ligne, c'est les extensions de Standard, et celles que vous voyez en dessous de la ligne, c'est du plus pour du format éternel. On va en parler rapidement, une à une, genre Caldheim, espèce de plan viking un peu. Un plan viking, bah déjà c'est une hache, genre le message est passé. Ça fait trop plaisir. Genre si par exemple quand vous ouvrez la porte de chez vous en partant, il y a une hache dans votre porte, c'est un message qui est passé. C'est un viking qui est passé vous dire bonjour. Voilà, et vous savez, c'est pas en mode, ah il s'est trompé. Ça veut littéralement dire, je reviens, j'en passerai quoi. Je reviens, il y a une question de, il va se passer quelque chose, et personne ne va kiffer, tu vois. Et bah là, pour moi c'est ça, c'est un message, c'est Caldheim, ça va être fou, déjà c'est bleu. Ouais, c'est comme tous les trucs nordiques, il y a un petit peu un côté runi. Il y a un petit côté pour ceux qui ont connu à l'ancienne Ice Age en fait, donc c'est les couleurs vraiment de Ice Age, le côté un peu nordique, et donc là j'imagine que ça sera sur la mythologie viking, c'est des choses qui avaient été demandées, qui n'ont pas été trop traitées par Wizards, et on est super content du coup d'avoir une extension sur Caldheim, qui sera du coup la première extension à arriver après Rising to Zandikar, donc l'extension de décembre, si je ne dis pas de bêtises. Zandikar Rising, mais c'est pas en décembre, c'est en janvier. Janvier, voilà. Mais c'est l'approximation. Approximation, ouais, approximation. D'ailleurs Q1, Q2, Q3, Q4, qu'est-ce que c'est ? Et bah c'est les premiers trimestres en fait, enfin premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre d'une année, à commencer par janvier du coup, c'est pas... Même si une année standard commence en septembre avec l'extension qui sort, et bah le Q1, ça désigne toujours l'extension, enfin le premier trimestre, donc janvier, février, mars. C'est ça. Parce qu'il y a une extension par trimestre. Donc si vous comprenez bien l'extension de septembre, ça sera les deux extensions, une istrade, on y reviendra. Exactement. Deuxième extension, du coup, on parle d'abord des extensions standard, Strixhaven School of Mages. Heureusement qu'ils ont mis ça en dessous, parce que pour le coup, Strixhaven, on n'aurait eu aucune info. Voilà, on ne saurait pas. J'aurais dit que c'était plutôt un plan avec des osios, parce qu'il y a un osio dessus. C'est ça. Mais non, c'est plutôt un plan école des mages, donc certainement en collab avec Poudlard. Ouais, très Harry. Non, mais en fait, dans l'idée, ça sera très Harry Potter-like, très Poudlard-like, voilà, vraiment l'école, comment on forme les mages et tout. Et ça, c'est une ambiance qui, en tout cas, toi et moi, étant fans d'Harry Potter, n'oubliez pas, c'était de la belle magie, ça vient de là, pour ceux qui ignoreraient d'où viendrait notre gimmick. Et vraiment, le côté, si ça a vraiment ce côté un peu école des sorciers comme dans Harry Potter, déjà, c'est aussi inexploré par Wizard. C'est une tribu qui est très aimée par les gens, la tribu des sorciers. Ouais. Les érudis. Ça fait plaisir. On voit beaucoup de cartes qui parlent de ça. D'ailleurs, on voit Teferi dans M21. C'est ça. Sur l'apprentissage, Tolarian. L'académie Tolarian et tout. C'est des choses qui sont... Balra, mi. C'est ça ? Ouais. Qui est lui-même professeur, je crois, à l'académie. C'est des trucs, justement, l'école des mages et compagnie. On en a toujours entendu parler de manière un petit peu dans différentes extensions tout au monde Wizard. Ça existe. On le sait que les mages sont formés, mais on n'a jamais eu un plan ou toute une extension dédiée à ça. Et donc, là, ça sera super intéressant. J'imagine qu'on verra des personnages emblématiques comme Teferi ou comme Jace, peut-être, à l'époque de leur formation. Des sphinx. Je ne sais pas. Beaucoup de sphinx. Je signe. Les sphinx sont des professeurs, entre guillemets, des érudits, dans certaines extensions de Magic. Je crois que c'était... Le maître de Jace était un sphinx, celui qui lui mangeait l'esprit petit à petit. Ouais, et je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne m'écoge pas assez dans le lore, que les sphinx sont ceux qui possèdent le pouvoir de télépathie. Ouais. Certains, je ne sais pas si tous. Et du coup, Jace est le seul à pouvoir faire la télépathie comme des sphinx. Ok. Et ça, il a été éveillé, d'ailleurs, par rapport à ça. Par rapport à son lore, si ça vous intéresse. Comment il s'appelle son sphinx qu'on découvre dans Magic Origins ? Barnabé. Pas du tout. Barnabé le sphinx. Il était bonheur, mais... Mais bon... Mais machiavélique. Ouais, il avait un nom bizarre, quoi. Barnabé, quoi. Bref, Strix 7. Bonjour à tous les Barnabés qui nous regardent. Salut. Du coup, on est très contents, voilà, sur School of Mage. On espère que ça va être une belle extension. En tout cas, que ça soit Caldheim ou Strix 7, les deux prochaines extensions, ça nous parle, quoi. Donc ça, c'est janvier pour Caldheim et Strix 7, c'est pour avril. Et l'extension de juillet, l'extension de l'été. Trop bien. Donjons et Dragons Adventures in the Forgotten Rhythms. La collab de gens qui travaillaient déjà ensemble. Oui, parce que Donjons et Dragons, tout le monde connaît, on ne va pas expliquer, quand même. Très célèbre licence de JDR, de jeux de rôle, et autre chose, mais notamment de jeux de rôle, qui sont créés par Wizard, qui ont été créés par Wizard of the Coast. Donc les mecs ont fait Magic, ils ont eu deux bonnes idées. Donc deux idées, deux très bonnes. Donc ils continuaient comme ça. Et il y avait déjà eu des crossovers. Il y a déjà des espèces de crossovers, de campagne Donjons et Dragons, dans l'univers Magic, de Ravnica notamment. À l'époque de Ravnica, l'année dernière. Et là, du coup, ça serait plutôt l'inverse. C'est Donjons et Dragons qui se ramènent dans Magic. Donc on ne sait pas, on n'a pas de détails. Nous, en tout cas, on ne les a pas eus, on ne les a pas trouvés. Mais peut-être que vous, vous avez des détails. Encore une fois, dites-les en commentaire sur cette extension qui aura lieu cet été, qui promet d'être très cool. Moi, étant aficionado de JDR, et vous ne le savez jamais à Magic, un petit peu, je suis content d'avoir ça. Et je suis content aussi, même si pour les paper boomers, comme on les appelle maintenant un petit peu sur Twitter, ils vont dire, quoi ? On mélange autre chose avec Magic ? On fait une collab ? Ce sera quoi la prochaine fois ? Nike en collab avec Magic ? Il y a déjà des chaussures qui ont été créées d'ailleurs. Mais non, moi, je suis pour ça. Je ne sais pas si les gens ont mal reçu le fait que ce soit Donjons et Dragons. Justement, ce n'est pas Adidas qui a fait une collab avec Magic. Ça reste Donjons et Dragons, ça reste l'univers JDR, c'est des Donjons et des Dragons, ça reste l'univers Wizard. C'est dans le nord, mais tu vois, ça reste quand même quelque chose d'extérieur. Oui, mais ils ne vont pas implémenter des mécaniques qui vont modifier Magic. Non. C'est juste qu'on aura des visuels et de l'histoire qui est sûrement tirée de Donjons et Dragons, peut-être des personnages de Donjons et Dragons. Franchement, je serais très étonné de voir des gens se plaintent de ça. Vraiment, je ne les comprendrai pas sur ce coup-là. Et je verrais bien des espèces de mécaniques un peu aventure. Il n'y a pas ce qu'il y a aventure dans le titre, mais ça s'y prêterait bien. S'il y avait des espèces de mécaniques qui se rapportent au jeu de rôle, qu'il y en a déjà dans Magic, le level-up sur les créatures, l'adventure, etc. Il y aura probablement... Ce genre de truc dedans, ça me ferait kiffir. J'espère. Que ce soit plus dans les mécaniques et dans la façon d'amnée expansion. Que juste de prendre des personnages de Donjons et Dragons et de les faire venir. Le lore de Donjons et Dragons dans une mécanique sur Magic, le design, ça serait la collab niveau zéro. Comme tu dis, la collab un petit peu poussée. Et nous, on aimerait bien ce genre de truc-là. Ça serait effectivement de designer carrément des capacités qui sont en rapport avec le JDR. C'est loin d'être impossible. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a une volonté aussi de Wizard que les joueurs et que tous les joueurs, tous horizons, puissent s'identifier à des personnages un peu emblématiques, pas juste à des random cartes. Donc, faire une collab, enfin, une collab entre guillemets, on appelle ça une collab, mais c'est eux. Donc, c'est pas vraiment une collab avec Donjons et Dragons qui est un jeu de rôle. Donc, le but, c'est d'être un personnage dans lequel tu t'identifies plus ou moins. Je pense qu'il y aura peut-être un côté où tu mets un peu plus d'âme, tu vois. Enfin, j'aimerais en tout cas que ce soit ça. Peut-être, ouais. Mais plus d'âme dans tes cartes, dans ce que tu veux faire. Comme Yugi. Comme Yugi, ouais. Non, mais genre, c'est un peu cul-cul ce que je dis, mais le côté... Non, mais je vois l'idée. Ce que j'aime à Magic, c'est-à-dire que c'est pas juste on joue une carte parce qu'elle est forte, on a envie de l'aimer. On l'aime pourquoi ? Il y a quelque chose... Moi, il y a des cartes que j'aime qui ne sont pas bonnes, tu vois. Ah, mais oui, je rigole, moi aussi. Et peut-être qu'ils vont mettre l'accent sur ce genre de choses ou pouvoir faire des cartes, entre guillemets, que tu construis toi, tu vois. C'est-à-dire le level-up, mais que tu veux façonner la carte et du coup, tu peux jouer un peu la carte que tu veux parce qu'elle sera forcément bonne, tu vois, je sais pas. Mais il y a plein de pistes. Là, c'est que des suppositions. On n'a pas d'autres infos là-dessus, quoi. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En gros, implémenter un petit peu la patte personnelle du mec qui incarne le personnage et donc, en gros, sur ta carte, une capacité qui se rapporte à du JDR où tu peux un peu la façonner à ton image, une espèce de level-up où tu as des choix, par exemple. Mais je pense qu'ils iront là-dedans. Ça ne m'étonnerait pas, quoi. Pour un pro player, c'est juste une carte versatile. Il faut quand même comprendre qu'ils ne dénatureront pas Magic, une carte forte, une carte forte, et ça ne dénaturera pas le compétitif. Le but, c'est que ça parle aussi à des joueurs un peu plus casual et leur permettre de jouer des cartes peut-être un peu plus funky. En tout cas, c'est une extension qui se prêterait bien, quoi. Oui, voilà. Que des suppositions, parce que là, à part vous dire que c'est un mélange entre dans le JDR et Magic, on ne sait pas. Alors, on fait un tweet. Et dernière extension, du coup, c'est de la rotation prochaine qui verra le départ, du coup, des extensions entre Tron d'Elraine et M21. C'est ça. Innistrad Werewolves, donc loup-garou, et Innistrad Vampires. Et là, deux suppositions où ça sera une extension qui sera divisée en deux sous-extensions qui sortent au même moment. Parce qu'il y aura toujours quatre extensions par année de standard. C'est ça. Et ça serait assez inédit. On n'a pas d'informations. Ou alors, il nous annonce les deux prochaines extensions qui seront en fait un bloc divisé en deux extensions, donc avec l'extension de septembre et l'extension de janvier. Exactement. Parlons rapidement des autres extensions. Time Spiral. Pas énormément d'infos sur celle-là non plus. Time Spiral qui va sortir entre février et mars, logiquement, vu le moment où elle est placée sur la timeline. C'est une vieille extension de Time Spiral. Pour ceux qui ont connu Magic récemment avec Magic Arena ou même juste récemment tout court, c'est une vieille extension. Désolé pour ceux qui ont commencé peut-être à Time Spiral et qui font « Oh ! » Voilà, mais... Ah non, c'est une vieille extension, mais on a même commencé avant. Moi, je commençais avant, ce n'est pas de Time Spiral. Moi, je ne me rappelle pas. Pour le lire. Ces extensions, c'était le bloc où il y avait Thermogoyf pour que les gens situent. Ah oui, c'est ça. OK. Le bloc Thermogoyf avec le design des cartes très bizarre. S'il y avait des cartes magiques. Exactement. Il y a des cartes magiques dont vous ne comprenez pas le visuel, notamment les anciens Thermogoyf. Thermogoyf est dans ces extensions-là. Aven Mindsensor. Exactement, pour des cartes un peu connues dans l'univers compétitif. Qui ont été jouées dans ces extensions-là. Et le parti pris de Time Spiral, c'était de rééditer des espèces de cartes « time shifted » en dehors du temps, entre guillemets. De rééditer d'anciennes cartes qui avaient du coup un visuel avec un ancien visuel et avec ce petit symbole « time shifted » violet qui était une rareté particulière. Qui était un sablier comme on voit là. Qui était un sablier comme là on voit. Et là en fait, je pense que ça sera juste une édition remastered. Pas de l'extension Time Spiral qui était une extension de standard classique, mais plutôt de ces cartes emblématiques de Magic qui étaient reprint avec l'ancienne frame des cartes Magic. C'est ce qu'on imagine encore une fois par rapport à l'info. Vu qu'il y a une seule carte révélée pour l'instant qui est le Calix of the Void. Calix du Vide. C'est ça. Mais qui n'est pas une carte de Time Spiral par contre. Mais qui n'est pas c'est-à-dire c'est un artefact et il est marron. Il n'est pas gris. C'est ça. Comme il était les artefacts avant. Donc c'est assez cool. Et ils ont dit qu'il y aurait des cartes comme ça, mais pas toutes les cartes comme ça. D'accord. Donc il y aura un mélange de cartes old school et new school logiquement dans les boosters ce que je trouve trop bien. Ouais. Du coup, tu vas avoir l'impression de regarder des cartes de ta collection alors que non, c'est un booster. Ouais, c'est cool. Et c'est un set remastered donc beaucoup de nouvelles beaucoup de réimpressions peut-être même que des réimpressions. Je ne sais pas s'ils vont mettre des nouvelles cartes là-dedans. Je ne pense pas. J'imagine que c'est que de la réimpression pour moi. Ouais, et du coup en format draftable et tout, je crois qu'ils ont parlé vite fait de faire une expérience de draft justement où tu pourras drafter les cartes que tu n'as jamais pu drafter en même temps. Du coup, c'est que du plus. C'est que du plus encore une fois. Voilà, il y en a qui vont te dire « Ah machin, encore une fois c'est temps de faire de l'argent, ce truc et tout. C'est du plus. C'est du plus. Si vous ne voulez pas comme je le répète à chaque fois pour ces extensions remastered, le fait que ça existe ça va faire baisser le prix des cartes qui existent déjà potentiellement et si vous ne les avez pas ça vous permet de les acquérir plus facilement. Donc sans consommer ces extensions c'est un plus. C'est un plus pour tout le monde. Les seuls qui sont perdants ce sont les extrêmement gros collectionneurs et les extrêmement gros collectionneurs ils ont déjà tellement tout que dans tous les cas même si leur carte dévalue un petit peu c'est des extrêmement gros collectionneurs et ils ne perdent pas tant que ça. sortirait du coup entre juillet et août enfin entre juillet et septembre du coup plutôt en août. C'est ça. Modern Horizon 2 pas grand chose à dire si vous connaissez Modern Horizon 1 c'est la suite. Modern Horizon 1 c'était une extension faite pour le moderne qui était jouable en legacy en vintage dans tous les formats éternels mais elle a été faite pour le moderne notamment pour reshape un peu le moderne pour apporter peut-être des réponses des nouvelles choses. Il y a eu des choses très bien dedans il y a eu des choses trop fortes il y a eu des choses trop fortes notamment au GAC qui a été banni Vranensix qui a été trop fort pour le legacy notamment mais qui est toujours légal en moderne. Il y a eu des cartes en tout cas très emblématiques il y a eu la Prismatic Vista qui était un espèce de fetch de land basique qui est vraiment très très puissant. Donc Modern Horizon 1 en tout cas ça a été un succès les gens le draft était plutôt cool et les cartes qui ont été imprimées dedans sont plutôt de très très bonnes cartes donc Modern Horizon 2 pour les joueurs de format éternel c'est plutôt un truc que les gens ils attendent en général. Ouais et je sais que Sam Black et Brian Brandwin ont playtesté pour la création de cette extension Ok trop cool donc il y a eu plusieurs pros bon de toute façon je crois toujours des pros qui aident à tester cette extension mais là ils ont pu révéler et moi j'avais lu un article de Sam Black qui parlait de son expérience sans parler des cartes bien sûr juste en expérience de playtester etc et c'était très cool si vous avez accès à Star City Game c'est un article payant donc sur Star City Game je vous encourage à aller lire cet article qui est en anglais c'est vraiment super intéressant il parle de plein de trucs du game design et genre le meilleur truc je vous dis juste ça il y a une imprimante à deck trop bien genre en fait tu appuies et ça t'imprime à deck mais pas en proxy que tu découpes ça t'imprime les cartes c'est fou après c'est pas la qualité d'une vraie carte c'est comme ça qu'on pléteste en même temps si jamais à chaque fois qu'ils plétestent la R&D ils se mettent à prendre des bouts de papier à les découper à les rentrer dans des fours comme disent les suisses dans des pochettes du coup je me moque de ça mais enfin c'est un enfer donc encore heureux qu'ils ont une imprimante à deck moi je pensais ça ou alors une espèce d'énorme arrière boutique avec 15 exemplaires de toutes les cartes magic tu vois ah oui mais pour les nouvelles merde merde ça marchait pas donc en tout cas ça m'étonne pas qu'ils aient ça mais c'est vrai que de le faire baliser vénère donc c'est très très cool donc voilà tout ça pour dire que Modern Horizon 2 ça arrive que ça a été testé par des pros en amont comme beaucoup mais qui vont peut-être du coup pouvoir expliciter donc encore une fois une raison d'aller sur Twitter voir un petit peu ce qu'ils en disent et puis moi j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que j'ai pas pu drafter Modern Horizon j'ai pas trop suivi à l'époque parce que je m'intéressais pas trop mais maintenant que je m'intéresse plus au format éternel notamment en commandeur je suis hypé partout en fait tout ça vraiment c'est pour l'année 2021 Magic a mis la petite plat dans les grands et franchement là les annonces sont tout le monde est plutôt content j'ai pas vu de gens mécontents de ces annonces là je pense que tous les plans sont intéressants je pense que la collab qui est annoncée est intéressante il y a juste des interrogations sur Innistrad mais globalement c'est un plan que les gens adorent donc c'est le gros side de voir Innistrad franchement là 2021 Magic va tout casser si à la série Netflix il sort en même temps c'est banco c'est bingo d'ailleurs d'habitude je suis hypé ou pas et ben là je suis hypé et curieux plus que hypé presque sur la fin je trouve que c'est quand même plus hypé que Eldraine, Ikoria et Terro ça pour le coup genre beaucoup plus plus hypé que sur la révélation 2020 genre Terro c'est pas un plan qui a fait bander les gens puisque ça la mythologie grecque est cool mais c'est pas non plus c'est pas Innistrad en termes de Eldraine c'était hypant et quand on a vu ce que c'était c'était cool mais on savait pas trop en fait c'était hypant on savait pas trop ce que ça allait être c'était un nouveau plan Terro jusqu'à ce qu'il y ait les reveals c'était hypant et quand on a vu les reveals l'extension restait cool mais c'était pas en mode bon c'était pas le premier Terro c'est pas l'impact Ikoria ça a été presque un pétard mouillé pour le coup il y a eu les compagnons puis après on a plus rien joué il y a des bonnes choses et des mauvaises donc en vrai mais même en termes d'attente j'étais pas en mode bon Ikoria c'est la terre des behemoths c'est sympa c'est pas Innistrad ouais moi j'étais très chaud pour Ikoria par contre mais effectivement après coup on se dit bon peut-être qu'on se dira ça l'année prochaine ouais carrément mais là c'est un nice parlons des expéditions maintenant paf je te laisse dire qu'est-ce qu'une expédition ça régale de ouf alors une expédition c'est un reprint avec un format alternatif généralement très très joli qui se glisse dans vos boosters d'extension et donc les expéditions étaient apparues à l'époque avec le retour sur Zandikar à peu près 2014-2015 si je dis pas de bêtises 2015 pour pas dire de bêtises et donc voilà en fait se cacher dans vos boîtes de boosters généralement c'était une toutes les trois boîtes je crois ou six boîtes je me souviens plus je sais plus les stats mais c'était rare on en avait une par carton il y a combien de boosters de boosters six donc c'était une toutes les six boîtes environ donc toutes les 272 boosters je crois vous aviez le droit d'ouvrir dans un de vos boosters une carte expédition qui est donc un reprint d'une carte emblématique de Magic ça pouvait être des terrains mais pas forcément pas que et c'est des cartes qui ont beaucoup de valeur presque elles sont dans des formes éternels les premières c'était que des terrains les premières c'était que des terrains les expéditions après il y a eu des inventions il y a eu des invocations en gros ça apportait plusieurs noms mais c'était toujours une carte très rare très rare avec un design alternatif que ce soit pour le bord pour le dessin pour le frame un peu full art et c'était qu'en fait c'est ça avait le nom de trésor c'est ça c'est à dire c'est une carte qui va souvent va valoir assez cher voire très cher que vous pouvez avoir comme ça dans un booster avec un énorme coup de chance c'est ça vous avez très peu de chance d'en ouvrir quand vous en ouvrez une c'est bingo votre boîte elle est automatiquement rentable donc ça pousse quand même un petit peu à la consommation à acheter des boîtes mais de la bonne manière moi je trouve on a été très déçu plus de chance d'être rentable on a été très déçu de voir que ce système là avait été abandonné par Wizard s'il y avait bien une extension pour ressortir ça c'était Zandicar on s'y attendait avec PL pour le coup mais ouais c'est très très cool qui font ça et j'ai des précisions déjà à l'époque il n'y avait que des foils maintenant il y aura des foils et non ouais parce que le mode de distribution a changé ouais ceux qui aiment les cartes non foil et qui aiment bien les belles cartes comme ça c'est vrai qu'ils étaient un peu lésés et Wizard entend ça c'est pour ça qu'il y a des secrets l'air maintenant qu'on peut commander foil ou non je trouve ça très très cool c'est à l'évit d'avoir des cartes ce qu'on appelle bent un peu armenti à cause du foil de la méthode d'impression et d'ailleurs nouvelle méthode entre guillemets je me suis renseigné je prépare des petits points actus voilà je vous en parlerai tu as des petits points actus qui sortent à partir de la semaine du 21 septembre exactement ou si je suis chaud ça sort donc voilà je vous en parlerai mais bref il y avait des soucis avec les cartes foil notamment les cartes foil anglaises parce que pour le coup les cartes foil français je trouve qu'en général elles sont de bien meilleure qualité une carte anglaise est un peu plus fine moi je trouve au grammage qu'une carte française peut-être aussi cette sensation là donc les foil pour certains c'était en mode ah bah c'est joli mais moi dans mon deck la carte du dessus quand elle est comme ça et que le deck est là on la voit donc c'est pas possible en tournant etc donc ça sera un moyen d'avoir quand même des belles cartes des belles expéditions mais pas foil donc cool vous en aurez une par boîte en box topper donc il y aura forcément une expédition dans votre boîte mais attention là on vous en montre 10 il y en aura énormément d'expéditions je crois que déjà de révéler il y en a au moins 25 et je crois qu'il y en a entre 30 et 40 parce que si tu as un fetch obligatoire dans chacune de tes boîtes ah regarde j'achète toutes les boites du monde c'est incroyable donc non effectivement tu auras quand même des expéditions qui ont un peu moins de valeur après cela dit il y en a aussi qui ont pas mal de valeur on a vu des westland on a vu des cavernes des âmes on a vu des anciennes tombes on a vu des prismatic vista donc attention quand même ça fait extrêmement plaisir d'avoir ça dans votre boîte de booster de manière obligatoire vous avez forcément un boxstopper expédition vous en avez également un dans les boîtes de booster d'extension donc booster d'extension on rappelle ce sont les boosters qui racontent entre guillemets une histoire que vous pouvez trouver par boîte de 30 un poil plus cher qu'une boîte classique environ 15-20 euros qui sont faites pour être ouvertes c'est fait c'est de l'expérience vraiment c'est trop bien d'ailleurs qu'ils aient fait ça on va pas en reparler mais un booster qui est fait pour non pas être joué enfin pour récupérer des cartes mais en même temps pour kiffer l'ouverture c'est trop bien tu te sentiras moins capable d'ouvrir un booster du coup et de pas l'avoir drafté et dans les boîtes collector il y aura deux boxstoppers enfin deux expéditions du coup foil normalement si je ne dis pas de bêtises ok c'est vénère ah non 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 pardon elles seront pas foil par contre sinon c'est trop vénère ces versions foil seront trouvables uniquement dans les boîtes de booster collector ah donc tu pourras pas ouvrir d'expédition dans ta boîte de booster autre que ton boxstopper par boîte vous en avez forcément un en boxstopper pas dans les boosters ok et par boîte collector vous en avez deux et les foil sont dans les boîtes collector ok boîte collector c'est classique c'est comme avant ça ne change pas bon je crois qu'on a fait le tour du coup sur les expéditions en tout cas c'est la régalade ça fait super plaisir que wizard ait décidé de remettre ça et de manière beaucoup plus accessible que la version trésor alors du coup t'es moins hypé d'en ouvrir mais en même temps ça fait plaisir à tout le monde il n'y a pas juste un mec qui chatte et cinq qui le regardent passons du coup du geste Arena Mobile pas beaucoup d'infos il y a une petite vidéo qui est sortie avec D9 qui montre Arena Mobile donc si vous voulez voir il y a des captures d'écran certainement qui ont été faites enfin on peut mettre une pause même sur la vidéo sur Youtube vous voyez du coup que le jeu Arena Mobile est déjà enfin tourne déjà on ne peut pas encore y jouer mais il y a une version qui existe déjà de ce que j'ai vu genre du petit de la quelques secondes qu'on voit du jeu ben ça a l'air bien ben ça a l'air genre après comme les gens vont dire oh mais si je fais une combo avec un milliard de créatures comment je fais ben non fais pas mais faites vous non mais je comprends genre si vous voulez jouer sur mobile vous pouvez jouer enfin vous avez envie de jouer au vrai Magic pas une version amputée non bien sûr mais le truc c'est que les situations ça arrivera sont très rares donc déjà et en plus ça a dû être pensé certains PC ne supportent pas les combos dont vous parlez donc c'est évident que certains téléphones vont être en PLS c'est sûr et certain moi je suis persuadé qu'il y aura des raccourcis pour les triggers et pour valider des phases qui sont peut-être compliquées des raccourcis qu'on n'aura pas sur PC mais effectivement quand vous essayez de casser le jeu en faisant n'importe quoi ben déjà en papier c'est super chiant parce qu'il y a 1000 triggers et en papier c'est dur sur votre PC votre bécane des fois elle chauffe elle comprend pas moi à l'époque où je jouais Yogg-Saron sur Hearthstone et ben mon PC il rendait la priorité à mon adversaire il avait joué 5 tours le temps que je lance tous les spells pas ouf voilà ben du coup en fait on aura juste les mêmes problèmes sur téléphone c'est pas un problème ça arrive quoi donc voilà il y aura forcément des gens qui vont dire c'est pas possible et ben écoutez si vous ne voulez pas ne jouez pas mais le jeu a l'air nice de ce que j'ai vu enfin en tout cas ça avait l'air propre moi je trouve qu'ils ont mis du temps à le développer ça fait grave longtemps qu'on l'attend et ils l'ont pas lancé genre rapidement quoi donc je pense qu'ils arrivent avec un truc solide ça arrive normalement en 2020 donc logiquement d'ici Noël enfin d'ici la fin de l'année pardon ce sera lancé mais voilà pas d'autres infos juste qu'on nous a montré donc ça implique qu'il n'est pas loin donc ça se trouve ça sera même genre dans deux semaines on croise les doigts à la sortie d'extension je pense pas mais voilà ils ont juste dit que c'est en 2020 petit mot sur l'invitational très rapidement l'invitational vous savez le fameux grand invitationnel le tournoi en historique compétitif avec les 163 meilleurs joueurs de la planète les MPL les Rivals les invités et les qualifiés voilà tout ce micmac ça fait 163 joueurs extrêmement chaud on va commenter cette compétition sur notre chaîne Twitch PL et moi on en est très fiers on a deux invités qu'on vous révélera un peu plus tard mais voilà on vous a prévu deux invités de grande qualité évidemment comme à chaque fois tous nos invités on est très fiers de les avoir avec nous pour commenter apporter leur avis d'experts entre guillemets sur le format et sur les games ça se passera du coup sur notre chaîne Twitch dans la description un seul clic pour tous ceux qui voudraient revoir les redifs Twitch qui ne sont plus sur Youtube parce que vous avez si vous avez regardé notre vidéo annonce nos redifs Twitch maintenant sont repartis sur Twitch il n'y a pas besoin d'être sub il n'y a pas besoin d'avoir un compte tu cliques tu vas dans vidéo et tu regardes la vidéo c'est instantané et du coup tu n'as pas les redifs qu'on décide de te mettre sur Youtube tu as accès à toutes les redifs de nos streams qu'importe lesquels tu veux voir parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de streams que ce que vous voyez sur Youtube exactement donc venez nous voir sur Twitch faites cette transition c'est important pour nous c'est bien pour vous ça permet du coup du contenu que vous avez perdu entre guillemets sur Youtube de l'avoir en un seul clic vraiment il n'y a rien à faire et donc du coup pour l'invitationale évidemment ça se passera aussi sur Twitch et on va passer un moment juste de dingue à commenter cette compétition sur 3 jours ça sera le week-end pas le week-end qui arrive là mais celui d'après donc je crois le vendredi samedi dimanche je crois que c'est aux alentours du 10 septembre quelque chose comme ça mais on vous fait une vidéo dédiée la semaine prochaine fin de deuxième semaine en fait le septembre et enfin l'euro c'est vous ça ça régale ça ça régale l'euro c'est vous du coup venez nous voir ce sera lundi dans 3 jours lundi 7 septembre pour ceux qui ne regardent pas forcément cette vidéo le jour où elle sort à 20h comme d'habitude donc on le rappelle c'est un lundi sur 2 donc là ce sera le premier recevoir de la saison 3 avec les modifications qu'on a annoncées dans une vidéo la semaine dernière c'est ça donc si vous n'êtes pas au courant n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce qu'il y a eu pas mal d'annonces on va pas tout vous récapituler ici mais on voulait vous dire quel sera le premier challenger et le format on l'avait déjà dit ou pas ? ouais le format on l'avait déjà dit que c'était historique pour le coup parce que Mythique Invitational à la fin de la même semaine etc mais on n'a pas dit qu'il était le premier rosseur enfin un des deux vous le connaissez exactement c'était Lio Dragon le champion de la saison précédente qui n'a été défait que par nous même mais bon c'était du 2v1 il était fatigué il avait un coup dans le nez bon voilà on avait l'avantage c'était dans une ruelle sombre on a profité qu'on lui a fait les poches ouais bon on a pas si mal joué on a pas si mal joué ouais ouais ça va c'est vrai c'est quand même les boss de la chaîne excusez-nous il fallait qu'on pense qu'il était battable le dragon peut choisir après attention le dragon est infiniment plus fort que les deux zigotos que vous avez en face de vous il a fallu du coup lui amener quelqu'un d'extrêmement solide et qui de plus solide que le gagnant de la première saison qui est plus solide qu'un dragon une montagne un roc un roc j-roc incroyable ça me régale déjà donc voilà j-roc qui prépare l'invitationnal parce qu'il est joueur MPL et donc du coup il est en partie j'espère en tout cas je lui souhaite qu'il ait chaud sur l'historique actuellement parce qu'en tout cas il doit préparer ce format là il doit nous faire un show tout le week-end ensuite voilà donc comme il doit participer à l'invitationnal il serait extrêmement chaud sur l'historique et qu'il était le grand gagnant de la baston qui était à l'époque un format sur la Spark TV et qu'il était du coup le premier champion du Rocez-vous qu'on avait invité pour la saison 2 entre guillemets on s'est dit que qui qui de mieux que j-roc pour affronter Elliot Dragon un champion contre un autre champion c'est vraiment le duel des titans pour la rentrée ça nous fait extrêmement plaisir dans un format en plus que les deux joueurs auront train Elliot parce qu'il traîne tous les formats compétitifs et j-roc parce qu'il doit jouer cet invitationnal et je pense que ça va être au-delà d'un super rendez-vous on sera entre nous sur le chat la communauté nous on va caster ça et prendre pas mal de plaisir à faire ça ça sera aussi un super match extrêmement compétitif à regarder quoi ou peut-être que j-roc gardera ses secrets de tech pour l'invitationnal mais peut-être nous révélera-t-il aussi un des deux decks qu'il compte jouer quelques jours plus tard donc vraiment on le saura pas on sait pas il va se passer des trucs de fou lundi soir à 20h sur la chaîne ValetPL on espère que on espère qu'on aura le droit à un beau duel ah bah c'est sûr c'est sûr qu'il y aura un beau duel voilà pour toutes ces annonces on a pris notre temps pour les premières parce que c'était important d'en parler on a plus vite fait sur les dernières j'aime bien faire des calls et dire ce qu'on imagine en fait c'est cool ouais grave quand on a des annonces mais avec peu d'infos je trouve que c'est le le plus intéressant justement d'essayer de pré-shooter de théoriser etc quoi bah du coup c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partagez le bonnement comme d'habitude si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord dans la description avec notre chaîne Twitch ValetPL Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada